bonjour tout le monde et bienvenue sur ce stream de star citizen avec la troponis surprise surprise j'espère que vous allez tous très bien on est ensemble pour tester un maximum de choses alors forcément je vais pas rester jusqu'à 4 heures du matin ça c'est sûr mais on va être c'est tester quelques trucs et je suis accompagné ce soir de tiberius du coup coucou tiberius bonsoir et comme ça on va pouvoir tester quelques petits trucs donc bonsoir gurdwil bonsoir yves elsan bonsoir lomé coucou lomé tout à fait les vikus les loups sortent du bois et leur chose extraordinaire on vient de se rendre compte avec tiberius que les png sont vivants ils bougent ils se déplacent ils sont pas droits comme des piquets sur leur siège c'est extraordinaire il se passe des choses alors bon comme toujours les serveurs sont neufs on est sur le pt donc ne vous entendez pas des miracles sur sur le live je sais pas salut les mesdames je fonde pas trop d'espoir sur les il ya pour l'instant moi et donc du coup là on va aller ouais non 3.10 les mesdames là on va aller voir la factory line on va peut-être boire un coup d'abord je sais pas on verra je sais pas où sont les barman je sais même pas si j'aimerais si un barman à new babbage c'est qu'il y en a à l'orville mais il n'y a pas le truc là au milieu avec la salle de mais si mais normalement c'est c'est d'y part qui est censé être là la vache mais regardez ça les png font des activités et tout je suis sidéré le truc il est plein c'est fou c'est complètement fou et tiens on va tester on va tester un truc la trading app alors où est ce qu'elle est oh ça a tout changé pour le nouveau bob mobile ass on voit la différence et voyez c'est exactement ce que j'avais dit je sais pas si vous rappelez ce qui me suivait je disais que le les vieilles interface en fait allait rester pareil mais allait être plus jolie et c'est exactement ce qu'on a coucou stef alors trading app begin 168 mille crédits c'est pas beaucoup alors dans mon groupe tibérius amont sans crédit attend quoi ah non c'est parce que ça me coûte 101 ok à cause des taxes pour ça ça va encore saloperie tex send ok je t'ai envoyé moi je suis plus riche enfin on peut s'envoyer de l'argent pourquoi parce que sur mon interface j'ai bien 120 944 pour que tu s'étales les statistiques en bas j'ai toujours à 5 2844 d'accord ouais donc il ya des petits des petits lire la taxe est faible 0 5 mois mais c'est bien c'est bien une plus grosse taxe ce serait frustrant assez selon les zones la vache d'accord les systèmes ils évoluent bien quoi type je vais vers la factory line mais tu fais gaffe je peux pas t'identifier tu ressembles à tout le monde attend moi mais je vais changer je vais mettre autre chose alors roxy clone 103 ouah les icônes à sa clé ses classes par contre je suis un homme alors que j'avais créé un personnage féminin tiens voilà comme ça tu pourras pas me louper voilà bah voilà non bah ça te va bien ce sont des choses qui arrivent bah oui parfois tu te réveilles un matin et puis pouf t'es un homme quoi t'sais oh c'est joli comme passerelle mais ouais s'ils ont réussi à faire des taxes par zone ils sont ils sont incroyables ouais s'ils ont réussi à faire des taxes par zone ça montre vraiment que le jeu évolue parce que c'est pas c'est pas évident à faire ça comme truc à la base peut-être je me suis planté je suis pas du tout allé à la factory line ça tombe bien je connais pas du tout ce coin là tu vois alors si 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 il y a des parman oh c'est quoi ce bruit il y a des bruits de vagues bonjour bonjour oui alors pourquoi est-ce que j'entends l'océan par contre j'ai pas vu c'est vachement fort monsieur j'aimerais commander quelque chose il y avait un truc il y a deux secondes je vais peut-être baisser le son parce que c'est très 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 agressif je crois que c'est le vent extérieur en fait alors deux petites secondes alors voilà je le remettrai plus tard bonjour bonjour monsieur je voudrais commander quelque chose je voudrais commander une bière bon ils ont l'air ils ont l'air tout péter eux je veux ma bière en même temps ils servent pas de bière ici quel est cocktail c'est ça je suis fiché ils m'ont reconnu je suis fiché ah bah vous êtes reçu la rotule non non on sait que vous avez pas le droit de boire ah c'est ce que je faisais je vais remettre le son du coup hop hop on va aller à la factory line il y a quelque part un tarif pour les boissons ah j'ai pas fait gaffe ah il y a les pnj qui commence à à se foirer tout doucement ah eux ils parlent ensemble trop cool non chez moi ça fonctionne pas mais on ira voir un autre barman c'est pas grave bon ça fait quoi pour la première la 3.10 on a testé tous les bars du jeu je pense que le plus à coeur c'est celui de l'esquivre oh putain oh ses pieds ils sont énormes à lui c'est génial ça y est il va mieux les pnj sont tous contre moi oui factory line oh pas mal le sol en vert c'est choli je sais pas si j'apprécie rien dans la réalité et c'est des trucs électronique access ouais c'est les potes qu'on avait dans la hangar alors pour ceux qui ont connu star season au tout début à la base on avait ça dans la hangar et ça permettait d'aller accéder à arena commander et donc c'est ça qu'on est censé avoir plus tard dans les vaisseaux dans les gros vaisseaux en tout cas pour nous entraîner à combattre alors glace datapad c'est bien mais on peut rien acheter rembourser nos invitations ah non mais t'as l'impression qu'il y a de la vie dans le jeu c'est dingue quoi attendez regardez il y a les conseillers appel oui bonjour ma batterie est cassée sur mon iphone 390 et j'aimerais la remplacer vu le regard qui est talent ça je crois qu'il a pas compris oui bonjour j'aimerais installer linux sur mon iphone 342 non ça les fait buggés je crois alors les nouveaux mobiglas est-ce qu'on peut les acheter on peut les acheter 4000 balles par contre alors maintenant la question intéressante c'est est-ce que ça changera la couleur sur le bras alors qu'est-ce qu'on a là le mien est noir et on va prendre un rouge il y a un blanc tout lisse je vais essayer ok donc on a acheté un mobiglas maintenant la question c'est où est-ce qu'on l'équipe alors dans tes vêtements t'as un truc tu as un nouvel onglet technologie là dans équipement manager ah oui technologie moi c'est le même ok donc il est bien devenu rouge par contre au niveau de l'interface ça change que dalle je pense pas encore waouh le changement d'émission il y a les grottes de microtech qui ont été activées oh enfin ce moment où j'allais voir ça ah il y a un nouveau truc search ok ça c'est bien qu'il s'est mis délivrerie ah excellent excellent les missions en plusieurs étapes attendez il faut qu'on c'est génial il faut qu'on prendre du matériel brut depuis Euterpe et le process à Calliope repartent oh c'est génial oui oui CIG vous êtes tellement sur la bonne voie et alors les lentilles est-ce qu'on peut acheter ça on peut pas les acheter j'espère que ça va bientôt être mis en jeu ça parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils veulent faire avec ça je vois bien un système de réalité augmentée un peu plus poussé ouais je pense aussi surtout pour avoir une interface quand t'as pas de casque ouais alors j'ai pas d'infos pour savoir si ce sera sur la 3.10 ou pas j'ai aucune info j'espère mais oh il y a des monocles aussi qu'on peut pas acheter non plus qu'est-ce que c'est que ce truc ? touch the screen touch the screen salut Peekbrush ah donc tu mines et tu fais autre lieu pour le nettoyage je le minerai non tu mines pas tu ramasses un paquet en fait oh là je viens de voir que j'ai mon micro qui est beaucoup trop fort j'ai mon micro qui sature ça devrait être un peu mieux là alors il dit rien l'écran ah si si c'est une interface d'achat en fait oh oui ah ça c'est des nouvelles cartes haute performance de chez Microtech tout ça elles sont jolies on achète j'achète tout ok mais on va aller à l'étage inférieur des nouvelles de la 3.10 mais je suis dessus Epic Brush je suis en plein dessus d'où le titre de mon stream d'où le fait que tu n'as jamais vu cette zone nulle part oui je suis sérieuse oh c'est frustrant si je dis ça c'est frustrant on peut pas les acheter vous mettez plein de super trucs et on peut rien acheter c'est quoi ça même vio 2.0b transforming avionic challenge into workable solution d'accord c'est des avionics Microtech classe ouais j'aurais bien pris un holoprojecteur moi ah bah pareil ouais ah c'est un peu frustrant oh faut que je vois les planètes oh mais c'est absolument dingue ça c'est absolument débile grave tu vois la zone là qui descend avec la petite péninsule bah c'est là qu'on va aller le poser ça serait classe ah est-ce qu'on peut faire du billard ah non c'est une table holographique oh dis-moi qu'on peut acheter ça pour les vaisseaux si IG je veux que tout ça ce soit dans le jeu la semaine prochaine voilà un petit ultimatum ça serait pour partager des informations partout et en temps réel d'accord des cartes de diagnostic ok genre le truc tu le rentres dans ton système et ça te dit où est-ce que tu dois les réparer euh oui Epic Brush tout à fait on l'a testé tout à l'heure et ça marche il y a un panneau de commande où ça où es-tu sur la table holo ah je crois qu'il y a du panneau qui est juste devant tu parles de ça ah non mais là vraiment SC ils avancent dans le bon sens clairement et ça en fait c'est des fonctionnalités qui paraissent toujours insignifiantes comme ça vu de l'extérieur mais qui sont vraiment des game changers en fait c'est comme le système de ciblage je vous le montrerai de tout à l'heure le système de ciblage on peut dire que ça change pas grand chose quoi et en fait c'est vraiment des game changers pas encore Bougna non non on va faire ça on va faire ça de tout à l'heure bah à la limite ce que je te propose Steve si ça te va on prend un coni on va voir les grottes de Microtech et ensuite on fait une mission de caisse pour voir comment ça se passe la mission à plusieurs étapes et comme ça ça nous permet de voir le vol en même temps on voit le vol on voit la nouvelle cave plus les missions à multiples et bah allez c'est parti pour le spatioport je vous suis capitaine je veux voir s'ils ont fait des changements par rapport à la bouffe je pense que vous allez être heureux avec ça il n'y a pas l'air d'y avoir de changement bonjour, merci de venir on est à New Babbage je suis pas poli, je garde mon casque en même temps j'ai une petite maladie faciale j'ai un herpès cette personne vient de traverser le sol c'est un fantôme alors c'est pas si on parle oh la vite 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 attend pourquoi je chicken en raccourci moi point ? c'est quoi point ? ça a pas l'air de marcher je ne sais pas les sons sont vraiment très très beaux quand même type qui fait 8 de la tête nearing next stop ouais les sons sont vraiment très beaux juste avant la sortie de la 3.10 j'étais en train de voler avec mon cutlass et j'ai accéléré et freiné en boucle juste pour entendre les moteurs je comprends c'est vrai que ce que j'aime beaucoup c'est le son du carac quand il est quasiment coupé c'est un petit bruit au fond qui tourne en permanence mon seul regret je disais c'est que par exemple aujourd'hui en quantum ça fait plus assez de bruit je trouve à une époque tu avais vraiment tout le tout le vaisseau qui tremblait et j'avoue que j'aimais bien ça les petits bugs quand il grinçait et tout pendant le quantum ou le grésiment que tu avais à l'extérieur oui on va faire une pétition à l'équipe son ils vont nous remettre un petit truc ça a bien marché avec le flyby pourquoi est-ce qu'il y a une peluche qui vole ? je la veux je la veux regardez le détail des textures On va voir ça tout de suite, Epic Brush. On va tester... Ah, j'ai l'archimée d'Emerald, c'est rigolo ça. Ah merde, je n'ai pas le cognit du coup. Je pensais que j'aurais tous les vaisseaux, mais non, je n'ai pas le cognit. Tu veux que je sorte le cognit ? Tu l'as ? Je ne sais pas, j'en ai tellement que... Oui, j'en ai qui l'a. Avec plaisir. Voilà. Il y a trop de hangars, ils savent pour où ils vont mettre. Il n'a même pas vu les peluches dans les magasins, je suis en train de le dire. Quel hangar du coup ? Il ne m'a pas donné de rencard. Hein ? Il m'a dit qu'il ne peut pas le sortir. Ah. Trop de monde ? Ouais. Sinon tant pis, on t'a fait un autre quoi. En même temps, on n'a pas fait tout. Ouais. On n'a pas fait tous les magasins en bas, c'est pour ça. On n'a pas vu la peluche. Ah mais si, attends, elles sont là-bas. On n'a pas vu la peluche. Il n'a pas vu la peluche. Oh ça génial ! Je vais la grosse pleche. J'ai ma peluche ! Bon, après le nounours et la tortue, on a la peluche. Coucou, Matou ! Ce qui est bien, c'est qu'elle t'en vente aussi sur le site des CIG. 150, non, non, c'est pas trop cher. Ah, c'est nouveau, ça ! Bon, ça ne va pas du tout. Ok, on va tester un autre. Il est trop mignon ! J'ai du Valkyrie. Merci Totemisk, merci beaucoup ! Merci. Je ne sais pas s'ils les vendent irréels ou pas. Si ils les vendent irréels, il y a de fortes chances que j'en achète. Merde, je ne vois plus rien. Non, pas encore, mais oui. Alors, euh, attends. C'est bon ? Ouais, il est sur un pad. Bah, nickel ! Ouais, mais je n'ai pas vu lequel. Euh, si, hangar 14. Hangar 14. Attends, j'arrive pas à... Vas-y, il faut que je te laisse faire, j'arrive pas avec la peluche dans les mains. Merci Totemisk, vraiment merci beaucoup. On a envie de lui faire des câlins au petit pingouin. Il y a des reflets des lumières dans la visière de la peluche, c'est énorme. Raté ! Le souci, c'est que je ne vois pas les étages. Ah ! C'est bizarre. Attends. Euh... Je vois plus. Alors, 14. Merde ! Non ! Ne tombe pas ! Ah bah oui, je vais faire dodo avec, ouais. Oh la vache ! Ah ouais, ils ont pas déconné sur les hangars high-tech. Putain, ils sont beaux ! Ouais. Bah tu vois, mine de rien, on avait... On avait l'air d'être pauvre la 3.10, mais en fin de compte... Ah mais c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que ça paraît des changements minaires vus de l'extérieur. Mais en vrai, ils sont énormes. Euh... Attends, je vais sortir la table et je vais te poser dessus si j'y arrive. Non, j'arrive pas. Tu peux sortir la table, s'il te plaît ? Alors, si j'ai un nu... Merde ! Attends. Ah, il est super mignon. Je comprends tout Timisk. Bah si, je vais payer. Alors, c'est plutôt compliqué pour sortir la table. Tu veux pas te poser sur le canapé ? Ça lui aura très bien. Alors, je sais pas, c'est tes bases. Non ! Au secours ! Au revoir ! Non, bah je vais essayer de le poser sur le canapé alors. Ah bah tant pis, on va le laisser comme ça. Il sera bien. Alors, tiens, je vais déjà prendre la mission. Ça nous donnera un cap. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors, c'était dans Personnel que j'ai vu ça. Ah oui, non, ça c'est le paquet. On va d'abord regarder les crottes. Et normalement, en fait, les missions que vous voyez, c'est plus que des missions locales, normalement. Ah, ça a foiré. Dommage. Euh, bah tant pis, on va laisser l'autre. Est-ce que ça marche ? Non ! Ok, quand j'essaie de prendre des missions, elles disparaissent. Ça c'est un truc, on prend trois paquets. Ah si, 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 ça y est, c'est bon. C'est juste, ça a mis une éternité. Donc celle-là, je peux te la partager. Je sais pas si t'as reçu ? Oui, j'ai reçu. Non, par contre, l'ingénieur peut toujours pas allumer le vaisseau. Il n'y a qu'un pilote calant. Ok, donc normalement... J'ai l'impression que j'ai pas le pointeur. On va voir ça après. C'est dispo pour les concierges et les subscribers knowledge. Ah, c'est bon, il y a juste le... Ouah, la nouvelle interface ! Oh, c'était beau ! Il y a des lumières qui s'allument en séquence dans le vaisseau, c'était magnifique. Ouais, ouais, mais c'est ça que je disais, c'est que le building block, en fait, on a l'impression que ça change rien parce que c'est toujours la même interface, mais en fait, ça change énormément de choses. Par contre, il y a les serveurs qui sont en PLS. Enfin, je sais pas chez toi, mais chez moi, il y a tout qui lag. Les hangars de Microtech sont vraiment très très beaux. Bien joué. Alors, je sais pas si ça a marché. J'ai pas l'impression. Non, ça s'est pas ouvert au-dessus. On va rappeler. Peut-être un petit problème de réseau, c'est pour ça. Ici, Roxy, l'appel tour de contrôle. Oh, il va être compliqué. Ah si ! Comment ça ? Thank you and please visit again. Mais non, mais ouvre la porte ! Me dis pas à bientôt si t'ouvres pas la porte. Vas-y ouvre la porte. Il faut me laisser décoller, monsieur. Il y a un léger bug. Je pense que c'est dû au gros lag qu'on est en train de se prendre. Est-ce que vous aurez pas la porte ? On l'ouvre avec les canons. C'est quoi ? C'est de la neige ? Et mais attends, il y a de la neige qui tombe. Est-ce qu'il considère que la porte est ouverte ? Attends. Elle est booste. Oh. Tout doux. On va voir, peut-être que la porte est ouverte. Non, non. La porte n'est pas ouverte. Alors, ce qui est dingue, c'est que je peux déjà vous dire que je sens la différence avec le Connie. C'est assez fascinant. Tu sens que c'est plus tes propulseurs qui... C'est difficile de l'expliquer. Il y a... On sent plus le poids. Il y a quelque chose qui glisse plus qu'avant. On va peut-être relancer un autre serveur, les gens. Parce que là, ça a l'air d'être... Compromis. Ouais. Alors, il faut que je passe un choix en ton stream et DL la mage, du coup, je vais DL la mage demain. Mais fais comme tu le sens, hein, le bonnier. Si tu veux DL la mage, DL la mage, hein. Ouais, écoute, Tim, si ça te va, je propose qu'on change de serveur. Et moi, ça me va, y a pas de soucis. Je te suis dans cette découverte. Allez, exit tout menu. Ah, celui-là, il est vraiment trop mort. Oh, c'est joli. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est joli. C'est Microtech. Microtech Rose. Moi aussi, je regarde son stream, plutôt, et je DL la mage, je suis tard, mais c'est gentil. Euh, c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Tiens, on va prendre un serveur local au cas où. Allez, c'est parti. Moi, c'est cette quantité de PNJ qui me vient de me faire halluciner, quand même. Ouais, j'avoue que c'est assez dingue. Mais en même temps, je suis très triste parce que là, on a perdu Pingu. Bonne nuit, Cyr, et puis à bientôt. Des gros bisous. Bonne nuit, Cyr. Tu peux passer vite fait par le New Shop ou repas si tu as déjà fait, juste pour voir à quoi ils ressentent, ça ne te dérange pas. Je t'avoue que là, c'est pas vraiment sur le chemin. S'ils retournent au Spatioport, ça fait un peu un détour. Ouais, on va pouvoir péter la vite et puis comme ça, je te récupère dehors. Ouais, et puis, si tu vois New Shop, il fallait d'être le truc et tu vas arrêter de regarder Roxy. Après, en vrai, il n'y avait rien de foufou. Pingu est parti trop vite dans le Neon et se tordus. Tout à fait. On érugera un hôtel en sa mémoire. Bon alors, comme vous pouvez le voir, l'écran de chargement, lui, n'a pas changé en 3.10. C'est toujours le même. Toujours avec la même petite barre de chargement. Là, il y a une barre de chargement. Ah bon ? C'est Pico le pingouin, pas Pingu ? C'est quoi ça Pico ? Mais Pingu, c'est mon pingouin. Je l'appelle comme je veux. Voilà. Je viens de faire une téléportation instantanée. This build has been the worst serveur performance so far. What ? C'est un professionnel, c'est un développeur. Je crois qu'il joue pas depuis assez longtemps. Salut Bellator. Il y a quelqu'un qui raconte des bêtises sur le chat ? Encore là ? Seulement là, je dirais. Ah oui, non, effectivement. Ah oui, c'est parce qu'il y a des gens qui ne le croient pas qu'il a un taux de FPS correct. Parce que les autres, ils disent qu'ils sont obligés de jouer en 1080 en loup. Sauf qu'en fait, ça dépend des gens. Vous voyez, moi, je suis en 4K et mon taux de FPS est correct. Il n'est pas grandiose. On va regarder ça ensemble. Hop. Oh, c'est tout petit. Alors. Là, dans la ville, je suis à 20 FPS. Donc, ce que je disais, c'est pas grandiose. Mais en même temps, on est sur des serveurs qui ne sont pas stables. On est sur un jeu en alpha. Quand je vais sortir de la ville, je vais remonter à un taux largement acceptable. Donc, en vrai, tourner à des grosses résolutions avec du framerate acceptable, ça va. Et même niveau fluidité, c'est pas la mort. Je viens de t'envoyer 1000 crédits d'un autre serveur. Ah ! Est-ce que j'ai une notif ou quelque chose de ça ? J'ai pas de notif. Le problème, c'est que je ne connais pas ma balance de base. J'ai pas l'impression que ça ait marché, l'aimer la main. Ouais, malheureusement, ouais, t'as pas de notification. Parce que j'avais 163 000 et ça, ça a pas changé. Tout à fait, c'est la 3.10 Ballator. Voilà. Alors, là, je suis quoi ? Je suis à 4... Putain, c'est marrant, je suis à 15. On a pas l'impression que c'est aussi baron, ouais. C'est ballot, ça. Si t'as perdu ton argent et que je l'ai pas eu. Ça, c'est l'Empire qui a volé ton argent. Donc... Bref, tout ça pour dire que ça dépend de genre, mais on peut avoir des graphismes à fond et un framerate correct. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui joue ce soir. Et surtout, il y a beaucoup de... En même temps... Combien de temps on attend la 3.10 ? Bah, 3 mois. Ah, bim ! Tu sais plus quoi dire, hein. T'es cassé. Ouais. Ah, c'est marrant, j'ai vu ton marqueur s'en aller. Ouais, c'est normal. T'es parti sans moi. Ah bah, je te vois à côté de moi. Ah non, je ne te vois plus. Non, c'est pas moi, ça. What ? Ah oui, effectivement. Bah, je t'attends. En fait, t'as réussi à voir le train juste avant moi. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, du coup, maintenant que je suis sortie de New Bay, je suis à 30 fps. Pinguï fera partie du futur monument érigé aux animaux comme Bob. En plus, j'aurais aussi perdu une game. Oh, ce serait tellement beau. Bah, j'ai pas tellement plus que toi. J'ai une résolution plus basse et je suis à 30 fps aussi. D'accord. Ah, ça c'est surprenant. Parce que moi, j'ai vu la différence quand je suis passé en 4x4. Justement, j'ai vraiment une grosse différence. Je suis passé de 50-60 fps en moyenne à 30, quoi. Par contre, je les sors pas en tout temps. Faut que je ressorte la kill, là. Ouais. Mais en vrai, les 30, on les... On les voit un peu, quoi. Ça va. En gardiste. En gardiste. J'ai connu tellement pire dans... Dans SC. Je sais pas s'il valide. Il manque un petit son de validation. Si, normalement, t'as un petit son. Ah, je l'ai pas entendu. Parce que t'as dû baisser le son à fond. Non, 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 non. J'ai tout remis. Mais t'es payé par city pour dire ça. C'est pour ça. T'es un menteur. Ouais. Ouais. M'en garde pas comme ça. Comment tu veux que je... Savoir que je te regarde, t'as un oeil qui est complètement de travers. C'est la dernière fille avec qui j'ai passé un peu de temps. Bah, j'suis arrivé une petite maladie générienne. Bon, y a rien à dire. Les hangars sont vraiment beaux. Et c'est moi ou le Merlin, il a eu des nouveaux shaders ? Bah, ils détachent beaucoup plus, hein. On est d'accord, hein. On a moins l'impression qu'il est... Qu'il fait partie du... Du mesh, en fait. Ouais, et puis il a une petite brillance. Est-ce que ça veut dire qu'on prépare le docking ? En vrai, je vais essayer d'éviter de spéculer sur le docking parce que... C'est une feature que j'attends énormément. Ah, j'ai un problème. J'entends la porte mais je l'ai pas vue descendre. Moi aussi. Ah, si, ça y est. Ah, c'est bon. Non mais c'est ce que je disais, on les ressent pas trop, les FPS bas, c'est assez rigolo, quoi. Ouais. Alors, on va reprendre une mission, on va voir qu'est-ce qu'on a. Alors... Investigation... Tu veux pas qu'on essaie de décoller avant ? Bah, ça j'en fous. C'est en microtech. Ah mais non, ça a l'air d'aller plutôt bien. Là, j'ai le truc direct. Je te l'ai partagé ? Ouais. Ça a pas l'air de trop laguer. Il me paraît que l'œil humain ne perçoit que 30 FPS. C'est pas ce que je disais, c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence en 30 et 60. Je mis au défi n'importe qui de donner un nombre d'images par seconde. Personne ne sera capable de le faire. Par contre, on peut ressentir les nuances entre 30 et 60. Donc, quand il y a 60 FPS, on va sentir quelque chose de plus fluide. Il y aura moins de flou de mouvement. Et tous ces détails-là, on va les ressentir. Par contre, dire c'est 50, 30, 40... Personne ne peut dire ça. Vraiment. J'ai fait la demande, capitaine. Ils ouvrent les hangars. Ils sont en train d'ouvrir ? Ouais, ouais. Oh, c'est beau. Oh, oui. D'accord, c'est parce qu'il y a un bout comme ça. Oh, j'adore l'ouverture de la porte. Ils sont en 4, ça. Oh, c'est génial. Ok, allez, c'est parti pour le décollage. D'accord. Par contre, on est obligé de mettre une poussée de dingue pour décoller. Si tu ne mets pas de poussée, tu ne décolles pas. Je ne vois que d'ailes. Je ne vois absolument rien. Je crois qu'il y a une tempête. Je suis légèrement heureux. Attends. Qu'est-ce qu'il fait le vaisseau ? Pourquoi il ne roule pas ? What ? Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est plus comme avant. Oh. Mais attends, je suis en train d'halluciner. Oh la vache. Mon Connie, là, il ne tourne pas. Il se fait entraîner par le vent. Je ne sais pas si c'est un bug, mais il est en train de tourner tout seul. Si à gauche, il tourne bien, mais pas à droite. Ouais, parce qu'à gauche, on tourne à gauche, c'est le vent qui te pousse. Oh. Je vous préviens. Vous allez tous pleurer. Vous avez voulu du réalisme. Il y a du réalisme. Waouh. Et encore, je vais le vétal activer. Tiens, je vais le couper, histoire de voir. Qu'est-ce qu'il se passe si je coupe le vétal ? Qu'est-ce qu'il se passe si je coupe le vétal ? Qu'est-ce qu'il se passe si je coupe le vétal ? Que je m'arrête. Normalement, le vétal a bien été coupé. Ah, j'ai toujours le train d'attendre le siège, par contre. Je dirais que je peux pas y rentrer, moi. C'est bon, ça va un peu buguer. Ok, donc j'ai coupé le vétal. J'ai rentré les trains d'atterrissage. Qu'est-ce qu'il se passe si je pousse le nez vers le bas ? Salut Warwick ! Ah, étonnamment... Étonnamment, on ne tombe pas vers l'avant. Tu vois, moi, je pensais que... Je pensais que si on pointait le nez du Connie vers l'avant, on commencerait à chuter tout doucement. Et y'a pas ça. Ça, c'est quelque chose qui me surprend. Bon, après, est-ce que le Connie est pas un peu vieux ? C'est-à-dire ? Non, mais qu'il préfère éviter de le rendre un peu trop... Un peu trop avec les nouvelles normes, vu qu'il est pas... Il est pas entièrement aux normes actuelles concernant les vaisseaux. Ah, je saurais pas dire. Après, par contre, les réacteurs de poussée, ils sont tous à fond. Ouais, ils sont tous à fond et le Connie va légèrement plus vite en atmosphère, maintenant. T'as les nuages sont magnifiques. Par contre, je n'arrive pas à Roll en atmosphère. C'est hallucinant. Avant, on pouvait Roll comme on voulait. Là, je vous jure que vous ne faites absolument pas ce que vous voulez. Ah ! C'est fou ! J'écroche. Waouh ! Les gens qui se plaignaient que c'était trop arcade ! Ok, ça devait être très, très, très violent. Qu'est-ce que vous aimez ou pas ? En vrai, ça fait pas longtemps, ça fait quoi ? Ça fait une heure qu'on est dedans, donc on n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Les barmen étaient pétés. On est allé voir vite fait la nouvelle zone de New Babbage. Et là, on est en train de voir les grottes de Microthèque. Attends, elle est déjà là, la grotte ? Ah non, c'est 800 km, c'est pas ce que je vous disais. Donc là, je teste un peu le modèle de vol avec le Cogni. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Bonsoir, Florenzi. Je suis en train d'essayer de faire un demi-tour sur moi-même. Un rôle. Un rôle de gros bébé. Ah oui, les cartes sont beaucoup plus jolies. Je confirme. Mais c'est fou ! Bonsoir, Genzelo. Je ne sais pas ce que tu en penses-tu, toi, du coup ? Ça a l'air sympa, mais vu que j'ai craché, c'est compliqué. Je ne peux même pas retourner dans le serveur. Ah ouais, merde ! Est-ce que vous avez trop de monde ? Bon allez, on va partir en Atmo, enfin, hors Atmo. Et alors, est-ce que j'arrive à décoller comme ça ? Parce qu'avant, on pouvait décoller à 90 sans aucun problème. C'est complètement un complot, The Shumaka. Putain, j'ai le vaisseau qui repointe le nez vers le sol tout seul. D'accord. Et alors, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que c'est les petits machins blancs ? Ah, c'est le truc de vecteur ? Non. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait le vecteur, mais je ne sais pas. D'accord, ok. Je n'arrive plus à maintenir le vaisseau à 90 degrés. Avant, c'était un truc qui se faisait tout seul. Ça n'est plus possible. Le HUD, globalement, c'est le même qu'avant, visuellement. Il y a des petites différences... Ouais, beaucoup plus claires, justement. Il bénéficie clairement du building block. Mais il y a le... Il y a le targeting, on voit qu'il est déjà différent. Quoi ? Ok, ça, ça me choque un peu. Je fais trois tirs, ça overheat. Ça me fait vraiment tout bizarre. Il va falloir que je réfléchisse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour savoir si j'aime ce que je suis en train de voir ou pas. J'en parlerai pas trop à chaud parce que je serai pas objective et ce serait stupide. Mais je vais essayer de réfléchir à tout ça. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses qui changent. Là, pour les armes, ils avaient déjà fait ça à une époque et j'avais détesté à cause du ressenti que ça faisait, en fait. Parce qu'on prenait pas plaisir à tirer, en fait. Dans ce genre de cas, je préfère que les armes soient moins puissantes, mais qu'on puisse tirer. Plutôt que d'avoir un truc qui surchauffe trop vite. Mais... Un temps, quand c'est le vol, un tel point avec une enclume... Sinon, c'est pas drôle. Avec un chasseur, ça aurait été trop facile. Mais ça vient avec ce qu'ils disaient, le fait qu'on en demande beaucoup aux avionics. En essayant d'aller à fond, machin. A voir comment ça se goupit. A voir. Oui, tout à fait, Florenzi. J'ai réussi à te rejoindre, il faudra repartager la mission. J'essaie de te rattraper rapidement. D'accord. Vu que t'es une enclume, ça devrait aller vite. Je pense, oui. Alors, attends, je vais mettre en pilotage... Auto... Euh... Mission... J'ai repartagé. Spoil pas tout, Florenzi. Merci. J'ai réussi. Ralentis et essayez les armes. Bonne idée. Ah oui, pour voir si la puissance moteur influe sur les tirs. C'est ça. Ah bah oui. Bah écoutez, d'ici une demi-heure, normalement j'arrive à m'arrêter. Ah, le groupe a été disband. Ah oui. Bah je vais te réinviter. Euh merde, je suis en train de t'appeler. Ok, je t'ai invité. T'avais quand même la mission ou pas ? Ouais. Oh oui, j'ai la mission, j'ai tout. Merci pour le follow, JB. Je pense que c'est comme les avant-chasse avec le système de chevron qui te donne la vitesse relative... Ah, peut-être. Mais s'ils commencent à mettre des trucs techniques où il faut avoir fait de l'aviation, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, après ça, ça prend aussi un petit peu. Euh... Non, c'est pareil. Euh... Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je sais pas si je dois apprendre des techniques de pilotage pour jouer à un jeu. Après ça, c'est pas vraiment les techniques de pilotage, c'est des iconographies ou systèmes qui ont été faits pour que ce soit lisible et compréhensible facilement. Bah, sauf que du coup, là, pour moi, c'est pas du tout lisible et compréhensible facilement. Alors que le vecteur qu'il y avait avant, j'avais aucune question à me poser, c'était très clair. Ouais. Vont être bien les futurs streams. Bon, ce soit on décolle de Hearthstone pour les streams extraits que s'ils sortent plus tard. Pour lesquels je fais juste ça, c'était là de moi. Mais je pense que vous allez voir Terada faire un poste de rage, à mon avis. Parce que quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il fait toujours des postes de rage. Donc à mon avis, là, il va en faire. Ah, tiens, ça, ça va être rigolo. Est-ce qu'on a un truc qui est proche de la grotte ? Bah, pourquoi il faut que tu ailles proche de la grotte ? Bah, pour aller sur la grotte. Je peux pas sauter dessus directement ? Non ! Il y a un point là, mais j'arrive pas à le sélectionner. Les points, ils ont l'air cassés. Ah non, ça y est, c'est bon. ... Dire 4, c'est un mec qui a essayé. T'as pas un pointeur de missions ? Si, bien sûr que si. Mais vous êtes au courant qu'on a jamais pu sauter sur les missions si c'est pas un avant poste officiel ? Ça compte tant que vous n'avez pas joué au jeu. Apparemment, il mastique en ce moment et quelqu'un me dit qu'il s'agirait de ses testicules. Quoi ? Il est déjà en train de rager sur son live. Je m'en doutais, parce que pour lui, je ne critique pas du tout Terada. Les caves sur des morts, il n'y en a qu'une qu'on peut viser. Sur toutes les lunes, d'ailleurs, il y a une seule grotte qu'on peut viser. Pour faire ce que Terada a fait, il a besoin d'un modèle de vol très arcade. Et c'est normal, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, du coup, lui, un changement comme ça, ça ne lui range pas du tout ses petites affaires. Parce que soit, au mieux, il va devoir réapprendre à voler avec le nouveau modèle. Et ça va être très compliqué quand je vois la lourdeur du vaisseau et la lourdeur des contrôles. Ça va être très très chaud. Soit, il ne peut plus faire ce qu'il fait. Et ça, quand on est créateur de contenu, c'est chaud. Il dit qu'il ne pourra plus faire de vol en atmo. Je pense aussi, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Tiens, je vais allumer les vétoles. Parce que même moi, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit allé aussi loin. Je pensais qu'il y aurait des modifs, qu'on sentirait une différence et tout. Mais là, on voit... Les gens qui se plaignaient que c'était trop arcade, je pense qu'ils seront heureux. Mais ce qui est rigolo, c'est que justement, vous voyez, là, on voit le nez qui tangue, par exemple, en fonction de ce que je fais. On voit qu'effectivement, il réagit à Adler. Alors, en vrai, soyons bien clairs, on n'est toujours pas sur un modèle de vol réaliste. Et je pense qu'on n'y sera jamais. Et tant mieux. Parce que la réalité sera encore pire que ça. Et même moi, je dois vous avouer qu'il va falloir que j'analyse tout ce que je suis en train de voir et que j'y réfléchisse. Un modèle de vol plus réaliste va dans la philosophie de Cé, savoir être plus vraisemblable. Il n'y a rien de plus faux, Florenzi. Il n'y a vraiment rien de plus faux. Les sabres laser dans Star Wars sont vraisemblables. C'est tout ce que j'ai à dire. J'attends de voir Derko déjà. Est-ce qu'ils sont réalistes ? Ils ne le sont absolument pas. Derko, je pense qu'il va plutôt bien... En fait, comme toujours, je pense qu'il va réagir un peu comme moi. C'est-à-dire qu'il va voir le nouveau modèle de vol et il va se dire « Wow, ça a changé ! » Point d'interrogation. Les sabres laser dans Star Wars sont vraisemblables. Ils sont crédibles, on y croit. Il y a un sabre qui a une énergie, qui est capable de faire un rayon de lumière, qui découpe des choses. Est-ce que c'est réaliste ? Absolument pas ! C'est impossible ! Ça ne peut pas exister comme technologie. SC n'a pas pour souci d'être réaliste. D'ailleurs, Bayor l'a rappelé très récemment. Sur Spectrum, il a dit « Les commentaires sur le modèle de vol faisant appel au réalisme ne m'intéressent pas. » Et je comprends tout à fait cette réaction. Le réalisme, il n'y a rien de plus chiant. On est 900 ans dans le futur. On a des technologies qui n'existent pas. On a des réacteurs de manœuvre tout autour du vaisseau. On a des vétoles. On a des planètes avec des gravités que nous, êtres humains, sommes incapables d'imaginer et de supposer quelles seraient les réactions des véhicules par rapport à ces gravités. Donc, aller chercher du réalisme, ça n'a pas de sens. Par contre, chercher du vraisemblable, effectivement. Ça, tout à fait. Mais vous êtes plus dans la critique constructive. Pour ça, je vous aime bien. Et puis, on reste avant tout des testeurs. Tu peux me tutoyer, ma fille. Mais oui, j'essaye, effectivement, d'avoir un retour critique. Est-ce que je suis toujours objective ? Non, forcément. Ça, c'est sûr. Ah, vous, égale avec Derko. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'on a une philosophie qui est assez similaire. Oui, mais pourtant, tout à l'heure, tu disais qu'un modèle de vol plus réaliste va dans la philosophie de essai. Ça contredit un peu. C'est la masse des vaisseaux par rapport au mouvement qui me dérangeait pas le simu. Bah, oui, je comprends. Après, vu les réacteurs qu'on a, qui sont capables de faire décoller un reclaimer du sol, je le rappelle, on est censé pouvoir compenser certaines problématiques de masse. Parce que si on va dans un sens plus réaliste et différent de réaliste... Je ferais que tu développes, parce que je ne suis pas sûre que ce soit dissociable. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc forcément, les moteurs de manœuvre sont capables de compenser une certaine masse. Et donc, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, justement, pour éviter des glissements sur des kilomètres et des kilomètres et machin. Il faut que la première chose qui vienne à l'esprit des gens, ce soit le fun. Je vais faire une phrase qui n'est pas une critique ni mon avis. C'est juste pour le développement. Je ne pense pas que devoir faire trois heures d'apprentissage de pilotage avec un manuel d'instruction de vol soit ce qui soit le plus proche du fun. Il y a des gens qui peuvent apprécier ça. Et je le comprends. Est-ce que c'est le travail de Star Citizen ? Je n'en suis pas sûre. Donc, je ne dis pas que c'est là où on en est là. Ça m'intéresse de voir où est-ce qu'ils vont avec ça. Il faut qu'on voit le pilotage dans l'espace aussi, encore, pour voir si le pilotage dans l'espace est comme avant, ce qui peut faire bizarre. Mais l'aspect simu, il faut vraiment s'en méfier. En tout cas, de ce que je vois de ce modèle de vol, c'est sympa, maintenant, testez moi-même pour vraiment sentir ce qui se passe. Alors, c'est simple. Le Connie, avant, je le trouvais lourd. Ouais, là, j'ai l'impression de piloter une ville. Bah, si c'est casse-bonbon de piloter, les gens vont stopper. C'est ça. Autant, vraiment, j'insiste, l'ancien modèle de vol avait des gros problèmes. Vraiment, des gros, gros, gros soucis qu'il fallait corriger. Mais on pouvait pas rester là-dessus, c'est sûr et certain. Est-ce que là, on est allé dans la bonne direction ? Est-ce qu'on est bien ? Je pense qu'il y a une piste intéressante. Ah, attention, ce que je dis est très subjectif. Là, on rentre dans le domaine de la subjectivité totale. Hein ? Soyons bien glaires. Je pense qu'on est sur une bonne piste. J'ai l'impression qu'ils sont à la peine trop loin. Et donc, ça demanderait encore un peu d'équilibrage. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir de l'équilibrage avec les retours des joueurs. D'ailleurs, si vous jouez et que vous testez le modèle de vol, faites des retours. Très important. Par contre... Ouais, je pense pas que le laisser en l'état tel qu'il est, c'est une bonne idée. Par exemple, là, j'ai mon joystick qui est à fond. À fond, à fond, à fond, à la gauche. Et je suis en train de trop lutter contre la planète. Ce qui veut dire que, vous voyez, si je relâche, je repars complètement de l'autre côté. Et là, ça veut dire que je ne peux pas aller où je veux. J'ai envie de lutter contre l'atmosphère. J'en avais déjà parlé avec le prospector quand je minais. Je trouve ça vraiment très doul de lutter contre le vent, de lutter contre les aimants. Je suis fan de ça. Ne pas réussir à aller où je veux aller... Peine too much. Non, mais il faut que ça pousse, mais pas au point que tu sois obligé de contrebalancer entièrement sur toute la puissance du vaisseau. C'est ça. Mais tu vois, là, par exemple, pour viser ma grotte, là, bah non, je peux pas, en fait. Je peux pas. Je suis en train de galérer. Et là, en fait, ça, c'est pas piloté. Tu vois ? Ça changera rien avec le Kony. Ça changera avec un chasseur qui a des ailes. Avec un Kony, ça changera que d'ailes. Ouais, surtout que si on continue à se baser sur le réalisme, tous les avions et autres trucs qui volent ont des trimes pour justement compenser la poussée du vent et autres, et garder ton avion, ton truc droit sur ton objectif. Tout à fait. Donc là, on va voir. Je vais relâcher. Ah, non, je pars à mort à droite. Réduire la poussée principale. Normalement, tu devrais mieux tourner. Ah oui, bien sûr, si je réduis la poussée, oui. Mais je suis à 340. Je suis en train de tourner un tout petit peu pour reprendre un objectif. Enfin, je vois très bien tout ce que vous allez me dire. Ne vous inquiétez pas. Je sais. Je sais. Je sais. Mais regarde pourquoi je te montre que tourner le vaisseau n'est pas forcément une bonne idée pour tourner. Voilà. À cause de ça. Je vais mettre une demi-heure. Voilà. Ensuite, je corrige. Voilà. Je me remets. Ensuite, je retourne. Et ça part en couille. Et je relâche. Et j'y retourne. J'ai l'impression que tu pilotes le carac. Tu vois, là, de mon point de vue, je reprécise, on est toujours dans la subjectivité. J'ai pas l'impression de piloter. J'ai l'impression de lutter. Et... Un peu dommage. Maintenant, si tu utilises des produiteurs au bas, quand tu es sur le côté, tu devrais mieux pouvoir changer de cap. Mais il s'agit pas de ça, Knowledge. Il s'agit pas du tout de ça. C'est un vaisseau spatial, c'est pas non plus un Cessna. Il y a bien de quoi pousser un peu. Normalement, oui. On fait cela dans les effets spéciaux. Les humains ont exagéré pour ensuite ajuster. Tout à fait. Je viens de refaire mon entrain d'atmosphère avec les flemmes. Je suis content. Mais là, j'aimerais quand même que vous montrez... Attendez, il faut quand même que je vous montre comment je garde le joystick. Forcément, maintenant, ça part de l'autre côté. C'est pas possible, il y a un souci. Je suis obligé de garder mon truc comme ça pour garder le cap. Ah non, si je lâche, il part. C'est un peu bizarre quand même. Je trouve aussi... A voir, à voir, à voir. Comme dire, on a le temps, c'est la première soirée. On a encore beaucoup de choses à voir. Par contre, moi qui espérais qu'il aille un peu plus vite en Atmos, c'est pas ça. Oh la pache. Je comprends pourquoi t'es rapide entre le pétablon. Si t'es obligé de corriger toutes tes trajectoires, c'est chaud quand même. Et ça, pour le coup, c'est pas réaliste. Il faut corriger de temps en temps, c'est assez évident. Parce qu'il y a beaucoup de perturbations. C'est peut-être un bug. C'est possible. C'est pour ça que je m'énerve pas. C'est pour ça que je m'excite pas. On va voir dans les jours qui viennent. On va voir avec d'autres vaisseaux. Pour où tu veux que je tire ? Ah la pache. Ah, il faut s'accrocher en enveillance sphérique aujourd'hui. Fou. Je vais reprendre un atmosphère parce que c'est beaucoup trop long. J'ai l'impression d'être revenu à la 3 points. J'ai perdu 3 points. J'ai l'impression d'avoir une girouette pour indiquer le sens du vent. Oui, alors ça, c'est un truc qui m'avait étonné. Justement, j'ai vu cette demande de la part des joueurs. Et c'est un truc que je comprends pas parce que la girouette, j'en ai pas besoin. Le sens du vent, je le vois très bien là. Donc du coup, je n'ai pas compris cette demande de la part des joueurs. Et même à 2900 ans plus tard, les ordi peuvent prendre le relais mais le confort de conduite. Alors, j'aurais pas forcément que les ordi prennent le relais. Mais toujours un juste milieu, c'est-à-dire une espèce de pseudo-trajectoire droite. Et si il y a un coup de vent, tu dévies et il faudra que tu corriges. Ça, c'est un truc parfaitement normal. Tiens, un jeu qui fait très bien ce ressenti-là, je trouve, mais vraiment parfaitement, qui a un modèle qui est absolument sublime, c'est Sea of Thieves. Sea of Thieves, un modèle qui est absolument génial au niveau de la physique. Et Sea of Thieves, je n'ai aucun problème avec ce jeu, vraiment. De temps en temps, tu as un coup de vent, tu as ton bateau qui dévie, il faut que tu corriges un peu, tu le remets. S'il y a beaucoup de vent, par contre, il faut que tu tiennes effectivement la barre, un petit peu pour rester sur ta trajectoire. Si tu as ta voile qui est tout droite, tu vas tout droit, il n'y a aucun problème. Si ta voile, par contre, est sur le côté, tu vas avoir un gros tir sur le côté et ton bateau va légèrement dévié. Enfin, ça marche vraiment impeccable. Et je n'ai pas ce feeling, là. Le feeling n'est pas du tout le même. Je ne comprends rien de ce que tu dis, tonton, désolé. Il faudra essayer le retaliateur qui a le même gabarit. Oui, mais de toute façon, je pense que je vais essayer de tester un maximum de vaisseaux. Alors malheureusement, je n'ai pas autant d'argent que je pensais. Je pensais qu'il y en a près de tous les vaisseaux, donc je pensais que je vais faire une batterie de test sur l'ensemble. Mais je vais devoir choisir que les vaisseaux que j'ai, mais j'ai un panel assez représentatif en même temps. En 1914, pour voir le sens du vent, pour atterrir au décollé, il avait... Oui, mais ça tombe bien, on n'est pas en 1914, Steph. Normalement, si tu vois mon point, je suis presque arrivé, tu pourrais être presque quantum sur moi. Je ne vois pas ton point. Voilà. Il faut essayer de voler sur d'autres planètes pour voir le modèle de vol aussi. Bien sûr, tout à fait. L'atmosphère est censée avoir un gros impact. Question con, mais tous tes réacteurs de propulsion sont OK, il y en a peut-être un qui merde. On peut regarder. Logiquement, je ne devrais pas avoir de tels problèmes. Power ! Ah, mais si, quand on a décollé tout à l'heure avant que je plante, je suis en train de pidouiller des trucs dans ce... Moi, je déconne. J'ai oublié, j'ai désactivé le réacteur droit. Non, ils sont tous parfaitement bien. C'est la première fois que j'arrive quelque part avant, toi. Un manche à air ? Ah, tu sais, c'est le truc qui t'indique le sens du vent et la force, à peu près. Bah non, je ne sais pas. Microtech, c'est logiquement que la Terre. Oh, c'est possible. Enfin, je ne connais pas du tout les atmos par cœur. mais j'avoue que, oui, non, le sens du vent ne m'intéresse pas trop, sachant que je le vois. Après, il faut faire attention à ne pas trop surcharger les interfaces, parce que si on se retrouve avec un cockpit d'avion, ça rendrait les choses plus compliquées pour pas grand-chose. Là, en vrai, on a quasiment toutes les informations essentielles. Si, on réussira-t-elle les drapeaux qui gonflent comme sur le bord de l'autoroute. Ah, d'accord. Ah, manche dans le sens une manche. D'accord, ok. Mais je vois ce que c'est. Mais je voulais mettre ça où ? On ne peut pas mettre ça sur un vaisseau. Ah, si, sur l'avant. Tu sais, tu mets une tige en métal et vis-à-vis ton manche au bout. Oui, bien sûr. Faut juste oublier complètement que quand t'avances, le truc va complètement aller vers l'arrière quoi qu'il arrive. Ouais, mais ce qui arrive, ouais, ou un passage en entre à l'atmosphère, comme un carbat grillé. Non, mais la sortie d'un gars... Mais ça ne servira à rien, une knowledge. Le vent n'est pas partout pareil sur la planète. Ça ne servira strictement à rien. C'est dans le nord de SC, mais bon, après, qu'est-ce qu'il y a juste à SC ? Bah, j'arrive. Je fais 12 kilomètres. Le cap ? Mais pas... Pourquoi est-ce que tu voudrais un cap ? Parce que t'as des marqueurs de cibles. Donc le cap ne te servira à rien. Par contre, prévois une petite laine. Tout à fait, ce chevac a un type de poussant le dos avec le doigt, oui. C'est un micro-attaque, ça devrait être sympa. Alors, j'ai un carrément qui pourrait pas être... On va essayer de ralentir parce que je connais pas du tout le taux de ralentissement aujourd'hui du Kony. T'as eu une tempête à la con. Je rappelle qu'il faut toujours faire attention à faire la différence entre ce qu'on aime et ce qui est utile. Oh non, ça c'est pas cool par contre. Ton vaisseau, j'ai vu un carré de loin. J'aime pas ça du tout. J'ai pas fait gaffe de knowledge. J'ai pas du tout fait attention. Voilà, pique pas trop du nez, pique pas trop du nez. Collision alert, arrière. Landing complete. Oh bah c'était joli ça. On va baisser la puissance moteur. Ah, il y a plein de givres dans le vaisseau. J'ai oublié de faire de même pas. Non, je pense pas. Mais c'est pas moi. Mais il y a tout l'intérêt du vaisseau qui est givré je pense à cause du sol. Très goulant. Eh, mais il y a le pingouin encore. Comment ça, il y a le pingouin encore ? Je te jure. On a changé de serveur. On a déco. On a changé de serveur. Il y avait encore le pingouin. Et pas dans une zone de cargo. Énorme. Absolument énorme. Alors du coup, est-ce que c'est des grottes gelées ou pas du tout ? Alors ça a l'air d'être des grottes normales. Par contre, il n'a pas validé le fait qu'on soit arrivé. Donc je pense que la quête bugge un peu. Ah non, ça vient de le valider pour moi. Mais c'est quoi ce pingouin ? C'est ma peluche pingouin que j'ai acheté. Ok, je suis un peu triste. J'espérais qu'il fasse les grottes vivrie. Par contre, c'est une nouvelle grotte. Oui, c'est une nouvelle grotte. Ça a été ajouté en 3.10. sur Microthèque et Célune, maintenant, il y a les grottes. C'est bien nouveau, mais ce n'est pas un nouveau type. Aïeux, je viens de passer à travers un caillou. Merde. Ah, purée, j'espère que j'ai réussi à sortir. Non, je suis tombée encore plus bas. Oh oh, Houston, on a un problème. Je ne veux pas te petit-draguer. Non. Ah oui, c'est aussi pour qu'on teste, c'est vrai. Oh, je n'ai pas envie de refaire toute la route. tu joues. Je te vois, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas ? Ben, nuit, Barbie. Non, non. Pour moi, tu n'existes même plus. Je ne vois même pas ta lumière, rien. Ah oui, carrément. Attends, qu'est-ce qui se passe si je m'allonge ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas rester là-dedans. Je suis piégé. Ça fait les langouesses. Sérieux, ça ressemble à la grotte de la prison. J'ai un très mauvais souvenir. Mais non, arrête, c'était super rigolo. Oh, oh. Bon, ça, c'est fait. Voilà, 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 voilà. C'est beau. Au revoir, Tivirus. Tu me fais le coup à chaque fois ? Viens, on va faire un truc sympa. Qui c'est qui se retrouve au fond de la grotte ? Bon, on a un beau coucher de Stanton, là-bas. C'est très, très beau. Elle est bien claustrophique, celle-là. Ah ouais, tu trouves ? Je crois que c'est. Les boyaux, ils sont tout petits, t'arrêtes pas de descendre, grimper, monter. Ah non. Euh, ok, bah moi, j'ai ripop à Microtech. Bah du coup, si tu veux, on va changer de vaisseau, du coup. On va prendre un vaisseau un peu plus rapide, genre le Pisces. Ouais. Et on fait la mission de livraison. Ok, bon, je ripop à Microtech. Ouais, ça marche. Moi, je vais annuler celle-là. Et alors, par contre, je vais juste faire une toute petite pause. Cool. Merci. Hop, je vais accepter l'autre. C'était celle-là, ouais, parfait. qu'est-ce que ce sera quand il y aura les ours à Microtech ? Enfin, quand tu vois la gueule des ours, je sais pas si j'ai envie de les voir. J'avoue. Bon, écoutez, je fais une petite pause et je reviens tout de suite. Ne bougez pas. à tout de suite. Re tout le monde. Et re-tib. Ouais, ouais, ça va bien. Alors, la mission, c'est bon, je l'ai. Je vais te la partager. C'est partagé. Mais sinon, plus sérieusement, j'ai mal au cœur pour Terada, vraiment, parce que ça doit être... C'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre, en fait, quand on est créateur de contenu, qu'il y a une entreprise qui prend une décision qui impacte complètement le travail que vous faites. Ça peut être assez dur à vivre, quoi. parce qu'autant, il pourra toujours faire des vidéos de Fly, ça, c'est pas trop un souci. Mais tel qu'il le faisait jusqu'à maintenant, ça, c'est mort, quoi. Il y a Water Patate, je pense qu'il va prendre cher aussi, du coup. Parce qu'elle est en train de se lancer là-dedans, aussi. Donc, j'ai... Ah bah, ça serait du vrai Flyyard. J'ai une vraie pensée pour eux, parce que je sais que moi, j'ai vécu quelque chose d'un peu similaire quand ils ont arrêté la TV, quoi. Pour nous, ça a été assez violent. mon casque, il met le tien. Le mec qui a me regardé avec un de tête bizarre. D'accord. Tu viens, mon fond, mon fond, on veut un bouger. Attendez, je vais faire... Je vais utiliser la force. La force ? Il y a mon fond vert qui a... J'ai utilisé la force. Oui, le chat. Un gahouette. C'est la superstar. Celui, en fait, le vrai streamer. Il y a schnapps. Bonjour, schnapps. Tu te mets aussi à l'écran ? Comment c'est ? Il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, tu te mets sous mon aisselle ? Il aime bien les sensations fortes, je crois, mon chat. Non, hésite pas. Je me demande si je ne vais pas te kick du groupe et te réinviter, par contre, parce que je ne te vois plus. C'est très frustrant. Voilà. D'accord, je fais le livre, comme ça, au moins. Hop. C'est parti à 10 points. Il y a tout le monde qui est en train d'aller se coucher, je vois. Ouais. Il y a beaucoup moins de PNJ, du coup. Tout à l'heure, on était une trentaine sur le stream, il n'en est plus que 10. Il y a que les vrais qui restent. Alors, je vais te réinviter à Fouin... Ou ceux qui ne bossent pas demain. Oh, travailler, c'est nul. Bon, je triche, je suis à Montréal. Ah oui, effectivement, tu triches. Voilà. Il y a un fou furieux qui vient de me rentrer dedans avec... Il y a tout le monde qui se trame mal avec des pingouins. C'est très drôle. Tu seras puni, The Chupacar. Après, en vrai, moi, je ne vais pas rester très tard non plus. Ah, ça, c'est toi. Ouais. Je ne veux toujours pas ton... Je ne veux toujours pas ton pseudo. Tant pis. Allez, je vais sortir mon pisque. C'est 8. Pisque. C'est pas pisces. Non, c'est pisque parce que c'est beaucoup plus rigolo. Ok. Hangar 3. De toute façon, ça me touche une poignée de carène sans faire bouger l'autre. Hangar 3. J'étais sur le stream, du coup, le barman vient de lui dire des semaines. Excellent. Ils sont sympas les PNJ dans ce jeu. Mais c'était quand même la première fois que je devais ramener une caisse dans un avant-poste. que je pose la caisse et pareil, le mec, il dit d'aller me faire voir quand je dis « Mais quoi ? » De quoi ? Ah, ceux-là, ils ont changé aussi. Cool. Ils sont pas mal. Allez, hop. t'as pas mal. T'as pas le bouton quand je remets la porte ? Euh... Non, il n'y a pas de bouton, c'est sur le truc directement. On en a un sur le cutlass. Ouais. Mais à terme, ils sont censés mettre des boutons partout. Je sais pas... Je sais pas si on le fait ou pas. Oh, elles sont trop belles, les portes. les portes. alors je spoil pas le pilotage du P6, vu qu'il vient de le tester. En même temps, qu'il y a l'idée de passer par-dessus le comptoir. C'est trop beau. J'adore les nouvelles portes de Numeabé. Allez. C'est quoi le gars-là ? Je sais pas, il a envie de mourir. Allez, on va tester le modèle avec le P6, on va voir ce que ça va donner. Alors forcément, c'est plus rapide. Bon, lui, il roule, ça va. Qu'est-ce que ça fait si on se trafe ? Oh, c'est clunky. Oh, c'est violent. Ok, donc si j'essaie de tourner et je relâche, wow, je comprends pourquoi il était vénéreux. Tu devrais peut-être rentrer tes réacteurs et enfin tes... Les patins. Les patins, alors pour l'instant, non, pour l'instant, ils jouent pas les patins. Ouais, mais ça déploie pas tes ailes sur le côté pour avoir un petit peu plus de surface de contrôle. Très juste. Mais j'essaie de les rentrer, mais ça peut pas. Ah si, c'est... Ah oui, et puis normalement, il y a une commande aussi pour essuyer sa visière, maintenant. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. J'espère que t'es créative. Non, non, non. Oh, c'est chaud. C'est chaud avec la nouvelle modèle de vol. Oh, ça remonte pas, ça remonte pas, ça remonte pas. Remonte, 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 remonte. Wow. Ouais. Bon, bah, je confirme, Terrada ne pourra plus faire ce qu'il faisait. Ouais, mais il y a des changements intrasèques, là, en fait, qui changent vraiment tout. Non, non, ça va être la mort. Ah, par contre, le passif est devenu beaucoup plus lent. C'est marrant, ça. Je m'attendais pas à ça, par contre. Ah, radar lock. On est lock par quelqu'un. J'aime pas ça. On va accélérer. On se fait tirer dessus, là. Non. Non ? J'ai entendu un bruit. Ma part, le bruit, tu boostes ce que tu mets. Je pilote une pierre de l'espace, c'est un peu ça. Mais surtout, le pas ici, ça fait bizarre, parce que c'est un des vaisseaux qui étaient super maniables et super rapides en atmo. Là, ça fait tout drôle. Là, d'habitude, j'étais déjà à plus de la moitié de la distance à faire en atmo. Il y a la puissance moteur qui se casse la gueule. va vraiment falloir réapprendre à piloter les gens. Qu'est-ce que tu casses ? Il y a quelqu'un qui casse quelque chose ? Bah, toi, il y a quoi, un bruit de clavier ? Ah, si. Oui. Ah, mais apparemment, ça me nette des loups. Bon, allez, on va tester du coup dans l'espace aussi un peu. Bon, là, forcément, ça tourne sans souci. On s'arrête. Oh ! Ah, par contre, ça, ça me fait fier. D'accord. Bon, bah, dans l'espace, ça a changé aussi. Ah bon ? Je freine quasiment plus avec le Pycees. J'ai des gros retours de farce. Et j'ai les stems qui surchauffent mais très, 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 très vite. Et alors, les armes, ça donne quoi ? Non, bah, là, t'es tranquille avec le Pycees, là. Non, ça, ça va. Ça ne surchauffe pas. Eh bien, eh bien, eh bien. Mais t'arrives à tirer avec les quatre ? C'était bizarre, ce côté élastique du vol au départ. Bah, c'est les frottements de l'air, en fait, Tonto. C'est ça, le côté élastique. En fait, je tape dans une direction. Donc, j'arrive à diriger l'endée mais dès que je relâche, j'ai les frottements de l'air dus à la vitesse qui me remettent dans la direction où j'étais. Ah, par contre, le canto m'a l'air très, très, très rapide. Je n'ai pas spoil pour l'espace, je voulais voir ta réaction. C'est gentil. Mais du coup, I'm shocking. Le Pycees qui était le couteau suisse de l'espace, le truc super pratique qui marche super bien partout, ça fait bizarre. Niveau fluidité, bah, c'est plutôt nul, mais comme tous les PTU. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que les Atmos sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jolis qu'avant. Bud's Growery. D'accord. Je ne connaissais pas cet avant-poste. Allô ? Il manque plus que les vrais nuages. Ouais, effectivement, les gaz clouds, ça pourrait être pas mal. Mais les Atmos sont vraiment déjà très, très belles. Bon, alors, qu'est-ce que ça va donner sur l'Atmo de la Lune ? Oh, c'est joli les traînées, là. Oh, très, très beau. Et la rentrée en Atmo, on voit des choses à l'extérieur. Alors, je n'en ai pas encore fait, donc je ne peux pas répondre à cette question. Alors, moi, j'en ai fait une et on les voit à l'extérieur et c'est super. Ouais, et normalement, on les voit entre joueurs aussi, maintenant. Et il y a de fortes chances qu'on se fasse un petit évent à la con avec ça, Tib, où je filme et on essaie d'être une dizaine et une dizaine de personnes qui rentrent en Atmo pendant que je filme. Je pense que ça peut être plutôt joli. Oh, le modèle de vol sur la Lune, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Je vous préviens, dans les streams à venir sur Star Citizen, vous allez me voir me crasher. C'est sûr. Oh, tout de suite. Par contre, je vois plein de minerais qui popent sur mon radar. Ah oui, en 3.10, j'ai oublié, tous les vaisseaux seront capables de détecter les minerais au sol. Ah, ils ont changé les lumières de vaisseau aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je me suis mis en vue extérieur, ça fait très joli. J'ai l'impression qu'ils ont changé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des phares. Ouais, justement. L'éclairage n'est pas du tout comme d'hab. Vraiment. Je ne sais pas si je tripe, mais je trouve qu'ils ne sont pas du tout comme d'hab. Tout à fait, The Chewbacca. Même si je ne vois pas de quoi tu parles puisque aucune annonce n'a été faite en ce sens. Avec plaisir, le boonien. On baisse la puissance moteur. Ils ont changé les polymétriques, je confirme. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah, mais en plus, j'en ai parlé dans le monde City Report, en plus. Justement, au niveau de la transmittance et de la diffusion. Ah, les effets de la drogue, c'est pas bon. Ça va. Et arrête, je me suis arraché les cheveux avec le monde City Report. La partie engineering et pourtant, j'estime comprendre le monde du jeu vidéo, mais alors là... En fait, le problème, c'était pas tant pour comprendre que de réussir à transmettre le concept en vulgarisant un peu. Tu sais ce que je veux dire ? pour avoir le truc. Avec la partie CPU. Waouh. Bon, alors, on a fait du hardware, enfin, une HL, une couche d'instraction hardware sur les CPU maintenant. Attends, qu'est-ce qu'il raconte, la gars ? Mais, en plus, je voulais vraiment que les gens comprennent parce que c'était absolument génial, en fait, le fait qu'ils aient du code adaptif en fonction de l'architecture CPU. C'est énorme, tu vois ? Et donc, j'avais vraiment peur que les gens ne captent pas le sens du message. À savoir que la mission qu'on est en train de faire, du coup, c'est un nouveau type de mission où, du coup, en fait, on cherche des ingrédients de base, donc de la farine qu'on va amener sur une autre lune où ils vont pouvoir traiter la farine pour pouvoir faire des pâtisseries. Et ensuite, ces pâtisseries, on pourra les emmener à un endroit de livraison. Moi, par contre, on se les gèle sur la lune. Moins de sang. Ouais, ça pique. Alors, par contre... Comment t'es habillé qui finit enjolé ? Il faut pas se faire arrêter par les flics parce que, malheureusement, les flics n'aiment pas la pâtisserie. Ils sont un peu... Ils sont un peu en colère, comme ça, ils sont rigides. Donc, ils aiment pas trop les trucs tout douces et donc, du coup, ils vous arrêtent si vous avez de la pâtisserie. Oh, merde, j'ai encore rien de tout. Manou. Même sur les lunes, il est lent, maintenant, le by-sees. Choqué, déçu. J'ai pas trouvé, moi. Ah bah, par rapport à l'avis, tu pousses à te caract, donc, forcément. Mais c'est fou, quoi. Avant, tu levais à 90 et c'était parti, yolo, et là, tu vas t'aider. Waouh. Waouh. Des cas qui font rigoler, c'est tout à fait ça, tonto. Tu devrais rentrer, les... Oui, oui, t'as pas fait de raison. Quand je vois des vidéos entières des Bengals, de Jamal, etc., je me dis que si CLG ne leur file pas les vidéos, d'autant que les gars ont un peu à demi-mot sur leur chaîne, donc ce mot officiel pour moi, ça fait monter la hype. Ces images sont parfaites, pas grave, puisqu'on n'est pas censé les voir. Alors, c'est bien que tu lances le sujet, parce que justement, c'est un truc qui circule en ce moment. Les images ne sont pas fournies par CLG, c'est ce qu'on appelle du data mining, et donc de la reconstitution de modèles grâce au data mining. Et j'ai vu des gens dire que CLG ne faisait rien contre ça, c'est faux. Il y a des watermarks qui sont mises sur le PTU, donc pour trouver les gens qui font des leaks, et il y a des bannes qui sont faits quand les gens sont retrouvés. Donc CLG fait des bannes, vraiment. On a l'impression qu'il ne se passe rien, parce qu'on ne peut rien voir, de notre côté. Mais penser que ça fait de la pub pour CLG et que c'est cool, c'est vraiment une erreur, en fait. Pourquoi ? Parce que ça gâche la surprise. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde est au courant pour le rock. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. mais on a l'impression que CLG ne fait rien, parce qu'on ne peut pas voir ce qui est fait, tout simplement. Mais du point de vue technique, nous, on peut voir ce qu'ils font. Et justement, il y a les watermarks, entre autres. Il y a des... Il y a des moyens de retrouver avec des infos qui traînent aussi sur les photos qui sont partagées, sur éventuellement des emails, des choses comme ça. Et je trouve que l'un des plus mauvais move là qui a été fait récemment, c'est Dayum. Il s'est vraiment planté là-dessus, parce que non seulement il a partagé du leak, mais en plus, il a donné des pseudos et des noms de discorde. Je crois qu'il n'aurait pas pu faire pire à ce niveau-là. Parce que faire du leak pour soi-même, c'est une chose. Balancer les pseudos des gens, c'est vraiment chaud. Donc sur ça, malheureusement, moi, je ne peux pas... Je ne peux pas suivre. Ben non, puisque le souci, en fait, c'est qu'avant les leaks, c'était quelque chose de très fermé, à la limite sur Reddit. Mais bon, il fallait vraiment chercher pour tomber dessus. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui balancent des leaks partout. Par exemple, Dayum, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris le partage de leaks comme ça sur une vidéo sur YouTube. Pour moi, c'est un bad move. Mais bon. mais ouais, supposer que parce que les leaks existent, ça veut dire que c'est facile de les avoir, c'est une erreur. Parce que dans ce cas, ça veut dire que c'est facile de pirater un ordinateur, ça veut dire que c'est facile de data miner. ça n'a pas de sens. C'est pas parce que quelqu'un peut le faire que c'est facile de le faire. Et ensuite, il y a une différence entre quelqu'un en interne chez CIG qui partage quelque chose et le fait que ce soit CIG qui le fasse. Parce que des employés chez CIG, il y en a plus de 600. Il y a des gens qui vont, qui viennent. Il y a des gens qui sont peut-être moins passionnés et qui estiment que c'est un devoir de tout partager. C'est à la limite un truc qu'on peut discuter en vrai. C'est un sujet qui peut être assez intéressant. Mais il ne faut pas confondre un employé et l'entreprise. Si, c'est ça Gurdwil. Pour moi, ça s'appelle du piratage de données travaillant dans le cinéma. C'est comme si je mettais des vidéos de mon travail sur la net. C'est totalement interdit et pleinement, c'est réimpensable. Surtout que c'est ce qui s'est passé par exemple avec The Last of Us. J'ai eu de la chance de me préserver mais je l'ai très mal vécu que juste avant le jeu, il y ait des vidéos de The Last of Us qui sortent. C'est vraiment, vraiment pas cool. Et il y a toujours la différence entre aller voir Delic soi-même en son âme et conscience sur un réseau fermé où on sait ce qu'on va aller voir et le partager sur le tout internet. Merci pour le follow Krinos. Là, je suis désolé. Je cite un youtubeur et je critique. J'ai tendance à essayer de ne pas le faire. Ah, on n'a pas... Si, on a eu le réencheur à ne pas le faire. Vous allez pouvoir voir. Vous la regardez. J'essaie de ne pas critiquer les collègues youtubeurs parce que ce n'est pas l'idée et je n'ai pas envie. Mais je trouvais qu'il avait merdé au sens premier du terme. Quel est ton avis Thibarius ? Sur Delic ? Moi, je n'aime pas ça du tout. Et il ne faut pas trop les diffuser, en parler de trop, citer des gens, des trucs comme ça. On sait en donner de trop. Ceux-là, franchement, on est contents de savoir. pour le rock. Et moi, on a été encore plus content de savoir quand il serait sorti. Tout à fait. Ah, putain ! Ils ont collé un truc en plus. Comme... C'était quelque pour quel vaisseau ils ont fait ça ? Le Valkyrie. Comment j'ai adoré quand... Je me fonds. Ouais, voilà. Sorti de la... C'était à quoi ? 3.7 ? Ouais, c'était la Cine-Code. Ouais. Au fait, on a un vaisseau en plus, un Valkyrie. What ? Tout à fait. Et surtout, ça glache le plaisir de beaucoup de gens quand tu parles. Comme tu parles de Last of Us, là. Moi, qui ne suis pas quelqu'un qui suis intéressé par le jeu, qui l'a découvert avec toi. Et tu vois après ça quelqu'un... Alors que quand tu kiffes le truc, qu'on te poussit ton plaisir de jouer juste pour être le premier à sortir le bordel. je ne vois pas quelle mentalité on peut avoir pour niquer le plaisir de 500 000 personnes pour soi-même. Alors, je précise que j'ai déjà partagé des screenshots évocatis. Je ne vais pas essayer de faire de l'hypocrisie, ce serait malvenu de ma part. Mais il y a une manière de faire. Il y a une manière entre montrer tout Télique, les mettre à dispo de tout le monde sur YouTube ou un truc comme ça, ou alors de mettre dans un truc Discord avec marqué en gros, en disant à tout le monde ici, il n'y a que du spoil et faites attention. Il y a une grosse différence aussi. Mais je voulais préciser que les trucs que je partageais, c'était des trucs qu'on savait qui allaient arriver sur le PTU, c'est-à-dire des choses qui étaient sur la roadmap et du coup, des choses où on pouvait supposer à quoi ça pouvait ressembler. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Par exemple, alors là, je ne l'ai pas fait, mais imaginons des images de la Factory Line. Ça, par exemple, c'est quelque chose que potentiellement je pourrais partager. Mais pour le Rogue, par exemple, je n'ai rien mis. Je n'ai vraiment rien mis parce que je ne voulais pas. Alors ça a quand même été fait, mais j'étais un peu déçue que ça ait été fait. mais ça encore, on reste dans le domaine du leak. Le pire, c'est la nouvelle tendance. Le truc que j'ai vu avec le Rodin, ça me dégoûte carrément. Ah oui, non, non. Il y en a qui font du spoil sur des trucs qu'ils ont peut-être leakés quelque part en disant que c'est des trucs de CLG. Voilà. Non, je suis désolé. Mais le pire, c'est que je pense que personne n'a dit que c'est un truc de CLG. C'est juste après, tu sais, en mode rumeur sur Internet. Ça, c'est déformé, déformé. Et après, c'est devenu en mode Ah, c'est un modèle officiel, quoi. Alors qu'on en a parlé sur Discord, mais jamais de la vie c'est un modèle officiel. Jamais de la vie, quoi. Mais après, c'est aussi compliqué de faire la différence entre le data mining, entre le leak, entre la spéculation. Et c'est pas évident. Et c'est pour ça que je suis pas fan que ça parte dans tous les sens parce que comme les gens savent pas forcément faire la différence et c'est pas de leur faute, ça peut vite partir en vrille, quoi. Oui, et puis ça peut donner une mauvaise réputation à un jeu sur des trucs qu'ils ont pas dédiés. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on échange juste de paquets ou est-ce qu'il y a un truc, un produit raffiné après ? Comment ça se passe ? Il y a des lumières dehors avec des mecs qui se pointent avec des armes. Quoi ? Non, non, je déconne. Eh, t'as vu le volet blingé, là ? Il est pas mal. Ouais, ouais. Alors, par contre, la mission a pas l'air de se mettre à jour. La meilleure partie se prend sa croque si un guest. Alors, aujourd'hui, on va faire un millefeuille. Mais la mission a pas l'air de se mettre à jour, par contre. peut-être buggé. Ah oui, effectivement, il y a le dernier point qui se met pas à jour. Ah si ! Ça s'est mis à jour. Ok, donc c'est pas ce paquet qu'on récupère. C'est un autre. Un cauchemar. là, toi, toi. Écoute, j'ai goûté ta méthamphétamine. C'est bien, mais elle est un peu agressive sur la fin. Je vais te mettre 7 sur 10. Ok, je suis un peu triste. J'espérais qu'il y ait une petite phase de processus de traitement. Mais c'est déjà pas mal d'avoir plusieurs objectifs comme ça, je trouve. C'est sympa. j'aime bien les petits twigs perdus dans la nature. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, le côté plusieurs objectifs à la suite ? Je suis complètement fan, perso. t'as une tronche chaude, franchement. Je suis bien content que de faire que le transport. Bah, pourquoi ? La pâtisserie, c'est bien ? T'as gardé de près ? On dirait que c'est des verres congés de la pâtisserie. Non, 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 c'est un peu comme des smarties. C'est des toifies. C'est ça. Oh, le contrôle de vaisseau. Bon, par contre, il ne faut pas se manger des 30K. Non, effectivement. Ce exemple-là, tu l'as uniquement avec les missions perso pour de la drogue ou pour d'autres aussi en général, même perso, mais pas pour de la drogue. Oui, il y en a pour d'autres. Ce n'est pas que pour de la drogue. Là, j'ai voulu prendre celle-là parce que je voyais qu'il y avait un dépôt et une prise d'eau de colis à un moment, donc je voulais tester ça. Mais t'as des legit. Attends, je vais te les montrer. Tout le monde s'écroque-t-il, la drogue. Les legit, elles sont là. Bonne continuation, tante Off. Bonne nuit. Les legit, elles sont là. Tu vois, t'as un pick-up à un endroit. Tu vas prendre, par exemple, tu vas prendre trois paquets sur Microtech et ensuite, t'as la livraison partout, là. Tac, Tac, Tac. Et ce qui est plutôt cool, c'est que là, ça fonctionne enfin, en tout cas pour l'instant. Les missions que vous avez ne sont que des missions à proximité. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'il va y avoir les deux. Tu auras des longs courriers et des missions proches. Oui, oui, complètement. J'aime bien la mission. 14 000 crédits, donc c'est plutôt pas mal. On a besoin qu'un data center de Microtech devienne une ville fantôme. Pas une seule âme de devoir rester en vie. En vie. j'ai pensé que tu serais la bonne personne pour réaliser ça. Ils me connaissent. Tu vois, ils me connaissent bien. Le crime stat augmente pour ses missions. Non, 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 il peut pas augmenter. Ça aurait pas de sens qu'il augmente. Sur ces trucs-là, tu n'as du crime stat que si tu te fais arrêter par la police et qu'il y a un contrôle. Non, heureusement que le crime stat augmente pas parce que... Mais bon, comme on a un tout petit peu Pisces, là, ils vont pas être contrôler une chouette pareil. On peut faire les mecs en Caterpillar qui font de la Widow comme un dring. C'est ça. D'ailleurs, justement, les Cater, les gens vont pleurer aussi. Ça va plus être la même avant où on prend un Cater, on rentre en Atmon, on sort en Atmon tranquille au calme. Sinon, des recouviendras de chercher, c'est ça. Non, mais c'est un peu comme avec le avec le Mantis. Ça, c'est un truc que je n'avais pas aimé du tout. C'est que dès qu'on activait le Mantis, on se prenait du crime stat et ça, c'est un peu naze. Ouais. Il faut que le crime soit avéré, il faut qu'il y ait des témoins ou alors qu'on soit vraiment dans un espace monitoré à fond, quoi. Et là, normalement, il n'y a aucun moyen pour que je me prenne du crime stat. Ça n'aurait vraiment aucun sens. c'est pas une mauvaise idée, ce Chewbacca. la prochaine fois que Darko nous court après, on part se poser, on l'oblige à descendre de son vaisseau. Mais la racie ne fera pas l'autant le malin. alors si jamais en 3.10, il y a encore pas mal de bugs sur le Quantum Spline, donc avec les gros vaisseaux surtout, ça peut arriver quand vous faites un Quantum Spline, vous foncez dans la planète. Ok, donc on a encore un peu de route, Tib. Oh, elle était partie en roll, là. Hop, on a encore 110 km. Pas de souci. Piu-piu. Ce qui est marrant, c'est que là, mes armes ne tirent plus du tout au même endroit, c'est assez rigolo. Ah, mais il recommence, à faire du Piu-piu. Oh non, Piu-piu. Cool, je crois que j'ai une jolie photo, là. D'accord. tout ce qui est combat et tout ça, on testera un autre jour, par contre. Là, je vais aller poser la caisse et ça va être l'heure du dodo. De toute façon, on fout de la 3.10, j'attends la 3.11 pour le MSR. Ah, le Mercury Star Runner, oui, moi aussi. Mais ils ont craqué, quand même. faire rentrer l'Ursa dans le Mercury, je trouve que c'est débile. Merci pour le follow. Coucou, Hibou. Coucou, Hibou. Point four. L'Usa Nocturne. Leintic Bolt, Acrimax, d'accord. Un Octambule. Du coup, effectivement, tu pars bien ton pseudo. Craquer ou pas, ça m'arrange. Mais pourquoi ça t'arrange tellement ? C'était le seul truc qui empêchait l'upgrade du Connie. Oui, mais je ne vois pas le rapport. C'est après, le Star Runner, il n'est pas censé remplacer un Connie, quoi, justement. Il n'est pas censé faire de l'explos, transporter des gens et tout. C'est vrai que moi, ça m'a un peu choqué, perso. à la limite, un Greycat ou un Cyclone, pourquoi pas, mais un Ursa... Le Greycat y passait avant, donc effectivement, le Greycat, pourquoi pas. Ouais, voilà. À l'origine, le Greycat devait passer difficilement. C'est un peu comme rentrer un Greycat dans un... Ou c'était l'autre, là. En tout cas, les motos, ça rentrait. Oui. Moi, je trouvais sympa, justement, le fait que tu puisses mettre que des Rangers dedans. Ah ouais, complètement. disons que là, ça casse un peu sa classe de vaisseau, quoi. Piu-piu. Piu-piu. Ça, par contre, il ne faut pas le faire avec un gros cul, sinon, il ne faut pas rier. Ah non, mais le vol, honnêtement, est devenu très, très lent. Le chaveu piloté, c'est ça. Et pour dire qu'on n'avait qu'un Py6, quoi. Ça me fend le cœur. Enfin, en même temps, c'est pas un vaisseau de chasse, le Py6. Mais il y avait un truc un peu plus nerveux. Mais il bombait à fond, avant le Py6. Dis pas ça. Ouais, mais il n'était pas équilibré avant. Là, pour le coup, quand même, tu vois, ça commence à rendre intéressant les Py6 et autres petits vaisseaux de transport. Du coup, ça reviendra tellement chiant de poser ton caractère que tu vas dire bon, viens les mecs, on prend le Py6 parce que sinon, on n'a pas la journée. J'en discute avec Eno, c'est que par contre, justement, de ce point de vue-là, il voulait éviter que les gros vaisseaux fassent des allers-retours en Atmo et de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Ça, c'est... Il est juste un petit peu trop atteint, en fait. Justement, les gens qui font des runs avec les caterpillars, ça ne va plus être la même. Mais effectivement, il y a cette notion-là. Par contre, c'est pour ça qu'il faut vite qu'ils mettent les autres systèmes en place parce que ça, ça a déjà été un petit souci que SC a rencontré. C'est qu'il y a des systèmes qui faisaient partie d'un ensemble qui arrivaient avant le reste et qui, du coup, étaient très violents, tu vois. Et là, il y a un peu ça. C'est-à-dire que s'il y a les modules cargo qui arrivent dans l'espace, il n'y a pas trop de problèmes, tu vois. Ça va. Mais c'est vrai que si tu empêches les vaisseaux d'aller au sol sans rien mettre à côté, c'est violent. Hop, allez, on va aller livrer nos Smarties. Oh, je me suis garée très proche. J'ai dit que j'allais me désabonner et me faire rembourser du jeu. C'est inadmissible ce modèle de vol. Non, je déconne. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, mais il va falloir de l'équilibrage. Il va falloir beaucoup d'équilibrage. Par contre, ils vont mettre des modules cargo sur les villes aussi. Non. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, c'est vraiment juste dans l'espace. À terme, il faut voir comment est-ce qu'ils vont faire ça en ville. Il y aura des choses, c'est sûr. Comment ça va se représenter, c'est difficile de le dire, en vrai. Attends, comment ça, pick-up slam ? Quoi ? Mais t'es finie la mission, normalement ? Bah non, il n'en restait un. Ah ouais ? Je croyais que t'es finie. On l'appelait à se la me couper, maintenant, il faut la poser. Ah oui. Un mixte, pour falloir aller te coucher, du coup. Bah non. tout cas, elle occupe bien la mission, dans la poche. Ouais. Ah oui, et puis là, on récupère le tout petit paquet, du coup. Hop. Tout ça pour ça. je parie que la prochaine localisation, c'est leur ville, c'est ça ? New Babbage ? New Babbage, un paru. Je demande de hippies droguées. Complètement. Ok. Ah, à 1900 km. Ah, Portressler. Bon, voilà, Portressler, c'est des droguées. Hop. On allume les moteurs. On les colle. Oh, ça penche. Oh, 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 oh. Ça n'a plus rien à voir, c'est impressionnant. Bon, moi, j'ai hâte de tester mon caractère. Du coup, est-ce que ça ressemble au modèle de vol Vettol ? Ah, vous voulez dire le hover mode ? Non, pas du tout. Non, rien à voir. Le hover mode, la première fois que j'ai joué, j'ai dit, ok, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, si, j'ai déjà enlevé ça tout de suite. Là, je n'ai pas ce ressenti là. Là, il y a vraiment le côté, il y a quelque chose d'intéressant. Ça fait mal, ça fait très très mal de se prendre ça dans les dents. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça tient vraiment plus de l'équilibrage qu'autre chose. Évidemment, c'est très subjectif. Et je pense que si tu vas demander à Terada, il te dirait que c'est de la grosse merde. est-ce que tu trouves que c'est de la grosse merde ? C'est quoi cette lumière ? C'est le soleil derrière toi. Oh oui ! Oh oui ! Trop beau ! C'est quoi cette lumière d'un coup ? Eh ! On voit mon Mobiglass ! Trop cool ! Je n'ai pas eu le temps de l'admirer. Là, on le voit bien. C'est trop beau ! C'est trop beau ! Mais c'est fou de voir comme le building block a tout changé. C'est à la fois subtil et en même temps flagrant. C'est assez aggolo. Alors, port Tressler ! Ça, c'est Calliope. On s'en fout. Pourquoi je n'ai pas ? Merci. Ah, je ne peux pas faire de route. Fais-ce qu'il y a. Tu n'as plus assez de carburant ? Non, je ne sais pas. On va sauter sur New Babbage et puis on retournera dans l'espace. Pourquoi il est censé y avoir une amélioration d'acheter et s'il y en a une, je ne la vois pas. Tu ne la vois pas, sérieusement ? Oh, c'est marrant ça. Pardon. C'est un peu plus flagrant sur le mobiglass. Il y a une brillance qui est beaucoup plus forte. Déjà. Les traits sont beaucoup plus fins. Tu vois ici... Ah, non, tu ne vois pas bien avec mon interface. Attends, je vais mettre en plein écran. Voilà. Tu peux voir ici que les icônes n'ont plus du tout la même forme. si je vais dans l'application de trading. Voilà. Ça, c'est ce que le building block est capable de faire. Oui, mis à part des new logos. Non, mais vraiment, il y a une différence de dingue. Et puis, c'est marrant que tu ne la vois pas. Vraiment, il y a une brillance qui est vraiment différente. Les traits sont plus nets. La transparence n'est pas du tout la même. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais vraiment, c'est flagrant. Qu'est-ce que tu en penses, Tib? Tu le vois aussi, ça, ou pas? Ouais. Et surtout... Non. Non, non, c'est pas parce que j'ai changé. de prendre plein de photos. Mais moi, je l'ai en bleu. Et elle est beaucoup plus lisible, en fait. Et ils commencent à intégrer les nouveaux trucs au niveau du comlink aussi. En fait, ils n'ont pas changé la forme globale, mais ils ont changé sa définition. C'est ça, tout à fait. Et vraiment, ça se ressent. Et en fait, ce qu'on voit, ce qui me plairait, c'est comme ce qu'on voit avec la Emotrader pour s'échanger des thunes, ça serait que les applis elles échappent à leur petit style, machin, et qu'on puisse avoir des moppi-glaces un peu. et puis l'acheter l'altimètre a l'air toujours aussi bug. Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il a comme problème ? qu'il y a des moppi-glaces ? Ciriro. Ça va très bien, toi ? Quand tu regardais ton wall glass, tu le voyais encore. Ah, ça ! Sur ton bras ? Sur ton bras ? Ah oui ? On voit même le nouveau qui a changé de couleur. Je... Je comprends pas. Sur mon bras, j'ai pas mon altimètre. Après, le building block va régler pas mal de bugs, mais il va pas régler tous les bugs. Il va régler des bugs type disparition d'interface sur le Kony. Ça, ça va être réglé avec le building block, logiquement. Salut, Garozo. Les bugs d'inclinaison, par contre, ça, c'est encore autre chose. Donc, je pense pas que ce soit réglé par ça. Normalement, on a les... On a de la... Du dim qui se fait. Merde, y a pas encore l'étoile qui est levée. Mais normalement, on a du dim maintenant qui se fait sur l'interface pour qu'on regarde une zone sombre et une zone claire. Là, ça se voit pas encore. Ah non, le building block, il fait vraiment pas mal de choses. Je crois qu'ils l'ont pas encore activé, il dit. T'es sûr ? Il me semblait qu'ils étaient censés l'activer pour la 3.10. D'accord, Garozo, pas non plus. C'était juste en concept, d'accord. Il me semblait qu'il l'avait fait. Merci, Garozo. Mais ça m'étonne, je suis persuadé d'avoir vu ça passer quelque part. Parce qu'ils utilisaient la même techno que pour les villes. Ouais, mais en fait, ils ont montré dans un inside ou autre, qui travaillaient dessus parce qu'ils avaient pas eu mal de retours et ils montaient des prototypes de comment ça allait fonctionner. Mais ils n'ont pas encore commencé à l'implanter. Moi, je vais en te dire que seul le Gladius aura le building block actif. Non, 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 non. Tous les vaisseaux ont le building block actif, c'est juste que le Gladius a une nouvelle interface. Mais tous les vaisseaux ont le building block. Il suffit de regarder le patch note. là, c'est... Tout à fait. Il y a plein de carrés qui se mettent sur mon écran. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est les vaisseaux. Oui, très très beau, j'avoue. Je l'ai trouvé génial. Ils en avaient déjà fait d'autres où je n'étais pas forcément très très fan de ce qui avait été fait. Mais le nouveau est vraiment vraiment pas mal. pas trop de couleurs simples, claires. Ouais, efficaces. Un truc qui est kiffé. Un MFD, quoi. Et ça fait toujours ça fait toujours SC, en fait. C'est ça qui est plutôt balèze aussi, je trouve. On n'a pas l'impression d'avoir un autre jeu. Non, c'est pas du tout vrai. C'est de la pâtisserie Cirero. On est d'abord allé chercher de la farine. Ensuite, il y a quelqu'un qui a fait des smarties avec. Et à la fin, il les a emballés. De toute façon, pour Tressler, ils n'accepteraient pas des trucs illégals. Surtout qu'en plus, je crois que c'est pour l'employé qui assigne les pattes, donc forcément, c'est le mec le plus clé. Exactement. Ils manquent les airs de Provence. Tu ne les amnes pas, les cigales ? Ah oui, dans l'espace, ça fait beaucoup de bruit. Alors, lobby. Ah, tiens, il y a un bouton open. Je ne me rappelle pas qu'il y avait un bouton open. Ah non, il n'y avait pas de bouton open. C'est bien ce qu'il me semblait. Tu as oublié de rappuyer sur le... Tu peux réouvrir la porte pour les copains ? C'est ça. Tu pouvais aussi avant. Oui, mais là, tu fais comment ? Tu ne sais même pas à quelle longueur tu es. Eh bien, tu fais attention. Même en attention, tu ne peux pas retrouver le pad de ton vaisseau, ce n'est pas possible. Par contre, ils n'ont toujours pas mis de... de... de pas médicalisation. Ça, c'est un peu dommage. Oui, il y a quelques soucis avec les no-fly zones encore pour l'instant. Merci pour le follow, Guillaume. Merci beaucoup. Un escalier qui descend, s'il vous plaît. Ah, il y en a un là-bas. Eh bien, attends, je vais emmener ça dans un resto ? Mettre ça dans de la bouffe ? Ah, bah, reste un relax, tu crois qu'ils sont relax pour quoi, toi ? D'accord, que pour les gros vaisseaux, par contre. t'as regardé dans le truc bio, quoi ! C'est génial ! Attends, c'est énorme, il faut le mettre dans la poubelle. Oh, j'adore. Oui, je suis complètement fan. Bon, ça, c'est un peu buggé. Ok, mais c'est génial. Regarde. Ouais, hop, un premier écran, je t'ai pris un flagrant DI. Alors, je vais juste attendre, voir si ça valide bien la mission. Mais c'est génial, il faut planquer le truc dans la poubelle. On a le début de la contrebande, quoi. je vais prendre un jus en attendant. Bonjour. Je peux avoir un jus ? Mais normalement, si. Oh, tu de l'autre. Un jus avec ou sans l'étonctionner ? Attends, objectif complet, prenez le paquet. J'ai l'impression que le point, il marche pas. Ah. collecte package, ouais. Après, si je le fais tomber au fond, ça va buguer. Merci, Silky, pour le raid. Coucou. Tiens, tu veux essayer de le faire, Tim, au cas où ? Coucou, tout le monde. Et bienvenue. Merci pour le full aubaine. Ah. C'est vrai, j'ai eu l'impression que tu me l'as pris des mains. pour ceux qui arrivent, on essaie de mettre de la drogue dans une poubelle. Il serait donc là. On le couvait, on le couvait. Merci, Silky. J'ai l'impression que ça a l'air mal barré, quand même. Ouais. Et si j'essaie de le placer un peu plus bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ça n'a pas marché. Jette-le au fond. J'ai trouvé la drogue, je l'ai mise à la poubelle, c'est normal, monsieur l'agent. Je pense que là, on va parler sur... Ah si, on peut le récupérer encore. C'est cassé. Non, 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 c'est cassé. C'est cassé. Ouais, je pense que c'est cassé. Dommage, j'aime beaucoup, en tout cas, très bon choix, si il y a été. Le coup de venir avec un petit paquet de le planquer dans une poubelle, je trouve ça absolument génial. Et ce qui serait trop cool, à terme, évidemment, c'est qu'une fois que tu mets le paquet dans la poubelle, si tu attends un petit peu, tu le poses sur la chaise, tu vois un PNJ qui débarque, qui vient le récupérer, qui se casse avec. Ça, ce serait cool. Non, c'est pas un problème de WF, Guillaume, parce que c'est vraiment l'emplacement qui délire, en fait. Ou un autre joueur, tout à fait, ce chouaka. J'ai parfaitement raison. Si, il y a quelque chose, je suis sûr si tu dis qu'il n'y a rien, c'est quelque chose. Il faut que j'aille voir maintenant. Hey. Je vais y arriver. Je vais forcément y arriver. Non, on ne peut pas ouvrir la poubelle. Malheureusement. Oh! Non! Ah non, c'est toi qui l'a ramassé. J'ai crequé une mise à jour. Hey, welcome to... Never mind. Non, après, ça, il faut peut-être attendre. Peut-être. Ça, regarde, ça avait pris un peu de temps quand on a fait la première. Par contre, le PNJ réagit super bien. C'est impressionnant. Mais je suis très frustrée, je n'arrive pas à sauter. Ils nous reconnaissent et tout. Salut, Lolo! Ah, mon avis, c'est cassé quand tu le poses sur la place verte. C'est bon, du moins, c'est comme ça dans les délivrés. Ouais, ouais, non, mais ça devrait fonctionner. Bah, écoutez, du coup, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Il est déjà très, très tard pour moi. Et je préfère vous faire du stream de qualité. où je pensais streamer jusqu'à une heure. On se ratait. Mais c'était vraiment très intéressant. Merci pour le follow, Lolo. Merci, Silky, pour le raid. C'était super cool. On a encore des tonnes de choses à voir ensemble. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et du coup, on verra ça demain, demain, tranquillement. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette soirée. on a volé Silky tout court. Donc, c'est Silky Nail TV. Ah ouais, quelqu'un t'a volé Silky Nail ? Oh, la tristitude. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais à tous de très, très go. Bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne nuit à tous.